Salut tout le monde, c'est DiabloX9, comment allez-vous ? On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. Oui, je continuerai à dire Sword en fait, même si grammaticalement et phonétiquement c'est peut-être faux. Moi j'aime bien le dire comme ça et je continuerai, c'est pas grave. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 6, rappelez-vous dans l'épisode numéro 5 nous avions retrouvé les 3 petits compagnons de ce gros tas. Le chef des ticouilles donc, et donc là il va être très heureux de savoir que je les ai retrouvés. Oh oh, tout le monde va bien, je ne dois plus m'inquiéter alors, tu es vraiment doué pour trouver les gens, je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens mais je te remercie. Maintenant que je suis rassuré, je me souviens par où est parti ton ami. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allé quand même. Et ça m'a l'air d'être par là-bas. Oui, oui, c'est juste là-haut, c'est à l'étage. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple. Mais attention au monstre qui rôle. Oh mais attends ! Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. Attention là-dessous. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Wow ! Dégage, gros plein de soupe. Vous avez obtenu le lance-pierre. Il vous permet de tirer des graines mojo qui hébètent vos ennemis. Si, lorsque vous l'utilisez, vous avez du mal à viser, recentrez le curseur en appuyant sur... Ok. Génial. Premier équipement. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre... Putain, comme il dit le kyo-kyo. Tu devrais pouvoir te rendre au temple, au cœur de la forêt. Vise donc cette liane entortillée pour... Tu es rapide, dis donc. Bon, au moins, ça va faciliter les explications. Sors ton lance-pierre avec B, puis tire en appuyant sur A. Voilà, si tu es à court de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. Puisses-tu trouver ton ami ? Ho, ho, ho. D'accord, c'est parfait. J'aime pas cet outil de détection à la con, là. Allez. Alors, c'est par là. En avant. Alors, rappelez-vous, dans le dernier épisode, j'étais déjà juste, juste au niveau de... Du... comment... De l'usage de mon bouclier, comme vous le voyez en haut à gauche. Et ça ne s'est pas amélioré, hein, depuis. Donc, il va falloir que je fasse très, très attention. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, déjà ? Ah oui, d'accord, il y avait un ticouille, c'est vrai, d'accord. Ok, bah c'est parfait. Je pense qu'on va gentiment, et certainement, hein, après, je sais pas, aborder ce premier donjon dans cet épisode. Alors, je vais profiter pour sauvegarder juste là-haut. Là. Alors, beaucoup de gens ont dit... Ouais, mais il y a un truc qui me plaît pas dans ce Zelda, c'est que Link, dès le début, il a l'épée sacrée, l'Excalibur, ou... Comme on dit dans la version française, c'est Excalibur, hein, mais c'est vrai qu'à la base, c'est Master Sword. Et en gros, moi, ce que j'ai à vous répondre, c'est que, oui, effectivement, on a la Master Sword, mais le truc, c'est que, étant donné qu'on prend en compte le fait que ce Link est le tout premier Link, roi d'Hyrule, bah, personne ne sait que c'est la plus grosse épée de tous les temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Merde, quel con. Voilà. Maître Benoît, voici des informations à propos de l'utilisation de vos objets. En appuyant brièvement sur B, vous vous apprêterez à tirer au lance-pierre, puisqu'il s'agit du dernier objet que vous avez utilisé. Si vous n'arrivez pas à viser correctement, recentrez le viseur. Non, 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 non. Merci, fait. Non ! Je ne veux pas te parler. Je suis trompé de bouton. Ok. Ok. Là. On secoue. Et en avant ! Ah, j'ai ramassé des graines magnifiques. Les graines Mojo. Mon dieu, ça existe depuis... Bah, en tout cas, Ocarina of Time, quoi. Oula. Ouh, c'était quoi ce machin ? Ça m'avait tout l'air d'être un méchant. Et... 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 Il ne se passe rien. Ouh, 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 ouh. Quand je vois des précipices à traverser, ça sent vraiment mauvais. Coeur de la forêt. Ouh, 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 ouh. Allez, vas-y. La végétation est identique à celle de la forêt de Firone. Nous sommes très probablement au cœur de la forêt. Dame Zelda s'est dirigée vers le temple. Reprenons les recherches. Alors, t'es bien gentil, mais c'est exactement ce que je comptais faire. Eh merde, il a appelé ses potes, cet enfoiré. Oh, c'est quoi ce bordel ? Ouais, mais attendez, comment je... Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le faire. Ouais, euh, je ne crois pas que c'était une bonne idée. Mais oui, c'était une bonne idée, d'un... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Là, je récupère un cœur. Ah. Pour moi, les noix, on a compris, c'est pas très dur à choper au cas où. Ah. On arrive vraiment dans une zone vraiment jolie, en tout cas. Oh non, je ne vais pas aimer ça. Bon. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Voilà. Merci. Ouh là, ça fait haut quand même pour le coup. Je ne suis pas sûr que mon parachute me sauve la mise au cas où je tombe. Allez, il y a un oiseau, quoi. Ah mais non, ce n'est même pas un oiseau, c'est quoi ce bordel ? Vas-y, lève-toi. C'est enfoiré. C'est enfoiré, il essaie de me faire tomber. Non mais. J'ai essayé. Je vous... J'ai essayé de sortir mon épée. On va y aller discrètement, peut-être qu'il ne va pas voir que j'arrive. Vite, vite, vite. Ne fais pas de bruit, Benoît. Dépêche. Non, 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 non. Ah, ce n'est pas ce qu'il m'avait vu, cet enfoiré. Ouais, mais attends, d'abord, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut, puis après, je vais venir te régler ton compte. Ok, donc certainement que ça, ça va être pour activer un raccourci en poussant le tronc. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, parfait. Au moins, je n'aurais plus à refaire cette traversée à la con. Alors, comme ça, on aime bien me foutre en bas, hein. Non, mais... Oh, le con ! Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'essaie de renvoyer avec mon épée et non pas avec mon bouclier pour économiser le peu de protection qui lui reste. Hop, 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 là. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense que j'ai le meilleur temps de faire ça. Et puis, je pense que j'ai encore meilleur temps d'enlever ces saloperies. Voilà. Donc, on va lui mettre ça en plein dans la gueule. Ah, 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 ah ! Prends ça dans ta face, mon gars ! Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le truc. D'accord, pour garder l'équilibre, en fait, il faut secouer la manette de gauche à droite, machinallement. Ah, ah, ah. Ah, s'asseoir. Et donc, comme vous l'avez si gentiment expliqué, ça me permet de récupérer les cœurs. Ouais, oh, oh. On se calme tout de suite. Petite sauvegarde. Là. Et on y retourne. Oh, sa maman. Sa maman, c'était chaud. Et, voilà un goron. Oula. Voici une plante améliorée, apparemment. Wow. Ah, d'accord, elle peut ouvrir la gueule dans les deux sens. Ah, non, mais elle est super chiante, en fait. Ah. Faut que je m'y fasse, hein. Faut que je m'y fasse. Alors, avant de te parler, toi... Oh, t'as trop tard. Hé, toi ! Comment on se retrouve ? Oui, alors, donc... Hé, t'en vas pas ? J'ai quelque chose à te demander, euh... Ok. Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Oh, regarde. Ça, c'est un trésor que la déesse a laissé pour que le héros venu du ciel, j'ai appelé ça, un cube de la déesse. On peut lire dans les écrits anciens. Si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Dis, t'as pas une épée, toi ? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. D'accord. Oh, merci. Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu. Il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose. L'épée des cieux est la lumière issue de sa lame. T'as pas une idée, toi ? Hé, pousse-toi, le gros. Laisse-moi faire. Oh. Oula, oula, oula. Oh, le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement ? Le mystère ne fait que s'épaissir. S'enlève les écrits anciens. Il existe de nombreux cubes sur la terre. Essaie d'en trouver d'autres. Et dis-moi si tu en apprends un peu plus à leur sujet. Ça joue. Ah non, tu m'excuses, mais j'ai une princesse à aller sauver. Alors, on va d'abord pousser ça. C'est pas con qu'ils aient fait ça. Je peux vous dire, ça nous évite des allers-retours. Si je continue par là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un trésor. Toujours explorer tous les chemins dans Zelda. Ça, c'est vraiment important. Et un rubis bleu. Ça va, Benoît ? Bleu, rouge. Bleu, blanc, rouge. Je suis François le François. Non, c'était donc bel et bien, comme vous l'aurez remarqué. Un rubis rouge. Alléluia. Voilà. On ne sait toujours pas à quoi ça sert. Mais au moins, ça monte vers le ciel. Maître Benoît, je ressens l'aura de Dame Zelda à l'intérieur de cette construction. Et donc là, c'est le moment sadique où je vous annonce que l'épisode est fini. Non, allez, 14 minutes, je suis gentil, on continue. J'ai envie de continuer aussi. Cependant, je ressens également la présence d'une multitude de monstres. Souhaitez-vous de même continuer ? Non. Salut tout le monde, merci d'avoir suivi cette série sur Zelda. J'espère que ça vous aura plu. Ben, putain, j'ai appuyé sur non. Ah non ! C'est la mort, c'est fini. Ça y est, game over. Il est toujours bon d'avoir sur soi un bouclier. Mais j'ai appuyé sur non sans le vouloir. Oh là là là. Bon, bref, vous avez bien compris que ça ne changeait absolument rien à l'histoire. Ça change juste les réponses de Madame Fée. Ah ! Toi qui descends du ciel sur la terre, frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau. Ose-elle déployer. J'imagine que... Ah ! Non, effectivement. Ça sert à rien de faire ça avec celui-là. On sauvegarde. Je pense qu'on est bon. Juste après avoir vérifié cette zone. Quand j'entends par vérifier, c'est-à-dire enlever toutes les herbes. Et cette fois, mes amis, je pense qu'on y est. Le premier donjon. Eh ben non, cette porte est scellée. Salut, je m'en vais. Mais non, mais attendez, ça ne veut quand même pas dire que... Mais non, mais non. T'inquiète pas, Benoît. J'adore ce jeu. Ça y est, j'ai découvert un bug du jeu. Bon, désolé, mais je vais avoir besoin d'elle. Le témoignage d'Ethikui indique une... D'accord, c'est génial. Merci. Ah ! Putain, je ne l'avais pas vu. L'avez-vous vu ? Eh bien, moi, oui, je l'ai vu. Donc, comme je le disais il y a deux minutes, c'est parti pour le premier donjon de ce Zelda. Ça sent mauvais. Mais je n'ai pas peur. Mais je me vois déjà en train de m'arracher les cheveux, quoi. Temple de la Contemplation Maître, fais au rapport. Je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'y aller celle... Statut d'oiseau. D'accord, les statuts d'oiseau à l'intérieur des donjons me permettent de sortir. C'est plutôt pas mal, ça. Ouh, s'il y a des toiles d'araignées, ça veut logiquement dire que... Bah, il y a des araignées. Et j'aime pas ça. Bon, ça va. Ils sont pas encore trop durs à tuer. J'observe un maximum pour ne rien rater. Alors, comment je suis censé attraper ça, par exemple ? Ah, c'est bon ! Ah, bah comme ça, tout simplement. Une porte scellée, juste là. Ouh là là. Oh, putain. Tu veux jouer à ça ? Merde. Monte ! Oh là 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 là. Parfait. Ça va certainement débloquer la porte. Oh, quel plaisir ça fait de se retrouver dans ces donjons un peu quand même. Oh là là, que de souvenirs de voir cet oeil. C'est vraiment simple comme truc, mais ça fait penser à tellement de souvenirs. Mon Dieu. Ah. Toi qui descends des cieux, prête l'oreille à l'envoyé qui t'a guidé ici-bas. D'accord, donc en gros, il faut que j'écoute fait. Je refuse. Mais tu fais peur. Ah, dommage, j'étais bien essayé, mais... Bon, d'accord. Ça va, t'as gagné. Maître Benoît, il est probable que je sois l'envoyé dont il est question sur cette stèle. Pour vous venir en aide, maître, la déesse m'a transmet une multitude d'informations à propos de cette terre. Si quelque chose vous pose problème, appelez-moi un appuyant sur bas. Par ailleurs, lorsque vous ciblez quelque chose avec Z, appelez-moi non, 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 non. Il s'agit d'un gardien créé par la magie. Il a une tendance naturelle à suivre du regard les objets pointus. Ah, ah ! Waouh. Ça me fait penser à... Alors, vous m'excuserez, parce que je confonds beaucoup les noms, mais je crois que c'est Goya. Le nom du tout premier boss de Karina of Time. Il avait exactement le même oeil. Ah ouais, carrément ! On tombe du sol maintenant. Non, mais ça va, c'est pas la foire. Allez. Je sauvegarde. Oups, j'espère que vous m'excuserez pour ce tout petit blanc. J'ai eu un coup de téléphone à passer. Allez, c'est parti. Il avait pas l'air... Bon, il était pas rouge, il était vert, mais il était pas plus dur à tuer qu'autre. De où je viens, moi ? De où je viens ? Je viens de là. D'accord. Pourquoi j'ai essayé de grimper sur ce machin, moi ? Ah, ah ! D'accord. Vous pensez que ces saloperies, elles vont essayer de venir me choper, ou bien ? Non, c'est bon. Ah ah ! Bon, en fait, n'importe quoi, c'était juste un raccourci tout pourri. D'accord, je note, merci. Alors, 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 alors. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants par là en bas ? Sur mon avis, c'est peut-être même pas une bonne idée d'y aller, mais... Il y a des rubis, hein, donc c'est pour la bonne cause. Pour une fois, je dois avouer que j'apprécie pas mal la musique du donjon. Ah, merde, je peux pas aller par là. C'est un peu mystérieux, comme ça, là, on sait pas à quoi s'attendre. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Alors bon, ok, il y a de la verdure, hein, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus coloré, et là, ça fait un peu mort, comme ça. Alors, 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 donc, de toute façon, ça, ce sera fermé, donc il faut qu'on passe par là, tac, en avant. Alors, il faut qu'il se retourne. Mais alors, pour le retourner... Voilà ! J'ai trouvé. Et alors, ne surtout pas descendre, d'accord ? Les portes des pièces latérales s'ouvrent lorsque les joyaux sont frappés. L'un est en haut, l'autre est en bas, bien entendu. Alors, l'un est en haut, l'autre est en bas. Génial. En tout cas, là, je ne vois rien. Oh, purée. Je crois que je vais être obligé, donc bon, on va y aller. Mais alors, ils sont où, les joyaux ? Oh, non. Je suis complètement fait carotte, là, pour le coup. Oh, ça va, j'ai une épée assez longue, au moins. Alors. Alors, t'es bien gentil, mais... Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... J'ai beau regarder au plafond, il n'y a absolument rien. Non. Alors, autant dans la forêt, c'était méga assisté, autant là... Mais alors, c'est vraiment la mort, quoi. Euh... Ouais, non, mais... Ça ne doit pas être si compliqué que ça, c'est moi qui fais un truc faux, j'imagine. Enfin, j'espère, parce que... Sinon, on est encore là demain soir. Ah, d'accord, voilà. Oh là 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 là. Fallait le trouver, hein. Fallait le trouver. Mais c'est bien, ça met un peu de défi. Donc, j'avais peur que ce soit un truc trop facile. Parfait. Ah, oui, mais comment je sors maintenant, moi ? Ah. J'ai de la chance. Hop, hop, hop. Et voilà. Oui, mais si je vais dans l'eau, euh... Ah, mais c'est bien ce que je pensais. C'est bien joli de faire trempette, mais je peux même pas... Oh là 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 là. Donc, vraiment, en gros, là, ça ne m'a avancé à rien du tout. Oh là là. J'ai de la peine, mais j'ai de la peine à réfléchir quand je commente aussi longtemps. Là, j'ai la migraine. J'ai la migraine qui commence à venir. Ah, ça m'énervait. Allez, Benoît, concentre-toi. T'es quand même pas si débile que ça. Non. En attendant, moi, je me balade, c'est plutôt assez agréable, j'ai envie de dire. Mais là, on voit bien, en tout cas, que Nintendo, ils ont repoussé les limites de la Wii pour faire ce jeu. Parce que graphiquement, ça m'étonnerait qu'ils soient capables de faire plus que ça. Mais ça doit être con, en plus, mon dieu, qu'est-ce que ça doit être con. L'autre est en bas. Alors, celui d'en bas, je l'ai trouvé, on est d'accord. Bon. Alors, celui d'en haut, il est où ? Non, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ola. Non. Non. Eh, regardez, 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 regardez. Derrière la... Pardon. Derrière la stèle, on devient une sorte de hibou. Un petit dessin, là, en haut. Ouais, d'accord, je suis complètement en train d'halluciner. Oh. Saloperie ! Non, mais regardez, comme je suis coincé comme une merde. Et je ne peux rien faire. J'essaie de grimper, hein, mais... Mais rien à faire. Je ne peux pas aller là. Non, mais... Sérieusement, ne me dites quand même pas que j'ai... J'ai trouvé un bug, ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, le jeu a besoin d'une mise à jour parce que le donjon n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Mais là, comme ça, je vous jure que je ne peux rien faire. J'essaie de trouver un moyen pour aller plonger. Non. Ah, mais c'est la zone totale. Et alors, sérieusement, le mec, là, qui me dit « Oui, mais moi, je sais ce que tu dois faire. » Franchement, j'espère. Je vais faire une connerie, là, mais... Peut-être qu'il faut que je sorte. Je ne sais pas. Ce n'est quand même pas au plafond de cette salle parce que là, ce serait vraiment salaud, quoi. Je viens de trouver un coffre. En tous les cas, ce n'est pas là. Ah, mais attendez. Est-ce que le niveau de l'eau est aussi monté, ici ? Certainement. Certainement. Mais non, Benoît, tu dis vraiment de la merde, quoi. Ah, mais j'aurais dû demander à fait, je suis bête. Mais elle a vraiment intérêt à m'aider, cette poufiasse, hein. Bon, elle est faite, maintenant, là. Ah, oui, merci. Très bien, maître. À quel sujet puis-je vous renseigner ? Indice. Non, 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 non. Pour vous, une porte bloquée par une grille, il semble falloir se frapper un joyeux, comme vous l'avez fait pour la première porte. Oh, là, 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 là. Mais tu es d'une utilité, ma chère. On va observer, hein, comme elle dit, parce que... Si ça se trouve, c'est vraiment moi qui ne vois rien. Mais là, mais là, mais là, je pète un câble. Oh, pute. Allez, reviens là, connasse. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Là, on passe à la phase des actions désespérées, en espérant que ça marche. Écoutez, vraiment, mais vraiment, pour le coup, je vois pas qui, mais vraiment, qui pourrait me dire, mais t'es con, il faut faire ça. J'ai rien de particulier dans mon inventaire qui pourrait m'aider. Si je fais start, puis que je zoome. La porte est là. Et non, non, non. Ok, j'ai peut-être la solution, alors. J'ai peut-être la solution, alors. Mon dieu, le temps que j'aurais perdu dans cette putain de salle, et c'est pas fini, si vous voulez, mon avis. Euh... Ah ! Ah ! Je le déteste déjà, ce foutu temple. Si je peux même pas monter sur ce machin, mais oui, je peux. Allez. Ça leur dit pas d'être gentil, un petit coup, hein. Faut qu'il continue sans cesse à me faire tourner en rond. Non, non, ça doit vraiment pas être impossible d'aller là, je comprends pas. D'accord. Là, comme ça, on est bien d'accord que ça fonctionne pas. Alors, on va se dire, bon, bah si, ça fonctionne pas comme ça. C'est qu'il doit y avoir un autre moyen. Mais, le truc, c'est que ce foutu autre moyen, il est impossible. Et pitié, quoi. Ah là 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 là. J'essaie juste... Vous voyez, je veux monter là-haut, et je peux pas, et je peux pas, et c'est frustrant. Eh oui, eh oui, et vous allez galérer avec moi comme ça. Bon. Pour le coup, je vais pas lâcher, et je vais continuer à chercher. Parce que, honnêtement, ça doit pas être si compliqué que ça. Premier donjon, ils peuvent pas se permettre chez Nintendo, de décevoir, enfin de... De compliquer autant la tâche, aux gens. Ah, mais c'est bon. C'est pas possible. Alors. On va nager, on va faire chaque millimètre de ce bassin à la camp. Maintenez les ailes enfoncées. Je ne peux pas couler. Vue subjective. Avançons en vue subjective. Ah, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort totale. Et oui, et quand je suis désespéré, je me prends des murs en espérant que ça fasse quelque chose. Mais ça ne fait rien. Ah, sérieusement. Sérieusement, 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 quoi. Et vous, vous devez être en train de désespérer, là. Sérieusement, si vous voyez que la vidéo, elle dure encore 20 minutes dans la barre, en bas de la vidéo YouTube. Mais avancez, quoi. Avancez, parce que je vais me taper la tête contre les murs encore un moment, là. Je vous jure. Là. Là. Oh, non de Dieu. Oh, non de Dieu. C'est ça le prix, quoi. C'était juste là. Oh. Oh, là, là. Mais non de Dieu. Eh bien, franchement, si vous regardez et que vous comptez acheter le jeu, eh bien, vous pourrez me remercier. Parce que je suis sûr que vous n'auriez pas trouvé Rapidos. Mais alors, vraiment pas. Parce qu'on avance tellement longtemps dans l'eau. On n'a pas envie d'y aller, quoi. On se dit que c'est secondaire et tout. Eh bien, non. En fait, il faut... Voilà. Vas-y, prends ça dans ta gueule. Prends ça pour tout le temps que je viens de perdre. Oh, ça fait du bien. Oh, mon Dieu. Ça fait du bien. À toi aussi, tu veux te battre. C'est ça ? D'accord. Toi, t'es tellement enraciné dans ton truc, tu peux pas te bouger. Ouf. Ça, c'était magnifique. J'ai pas envie de gâcher des munitions, euh, de... Alors, on va être patient. On va pas être patient. On va pas être patient du tout, même. La voie s'ouvrira quand les joyaux marqués par des lignes sur la carte seront frappés. Ah, et ça repose dans la carte centrale. D'accord. Dans la place centrale, dans la salle centrale. D'accord. Je note. Merci. Il faut que j'aille là en face. Mon Dieu, il faut que j'aille là en face. Oh ! Vous avez obtenu la carte du donjon. Vous pouvez examiner les dispositions des lieux. Non, non, non. D'accord. Super. Ah ! Eh ! Apparemment, il y a Zelda. L'emplacement des coffres est également indiqué. Prenez le temps d'y jeter un oeil. Maître, fait au rapport, vous avez obtenu... Non, non, non. Il y avait un signe là. Et je ne l'ai pas vu. Mon Dieu ! On y retourne. Heureusement qu'il y a là cette carte notée parce que... Alors. Oh, mais c'est bon. Là. C'est magnifique. C'est bon. Maintenant, j'ai la solution. Je sais que je vais pouvoir enfin monter sur ce rondin de bois à la con. Et toi, ma chère, toi, tu vas te payer. Non, non, non. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. D'accord, d'accord. Elle m'aime bien. Elle m'aime bien. Ça, je crois qu'on avait compris, hein. Non, non. Mais c'est bon. C'est bon, là. Ok, d'accord. Bonne journée. Et à la prochaine. C'est parfait. Je tiens à m'excuser d'avoir autant galéré sur une même salle. En attendant, encore une fois, je me dis que... Beaucoup de gens n'auraient pas trouvé comme ça, hein. Enfin, je dirais, ils auraient aussi trouvé, mais ça leur a aussi pris du temps, je pense. Parce que c'était vraiment... Pas simple, cette connerie. Alors, c'est parfait. Maintenant, je sais qu'il me suffit de grimper sur ce rondin de bois pour continuer. On le fera dans l'épisode numéro 7, déjà. Eh oui, ça passe vite. J'espère que celui-ci vous aura plu dans le premier donjon de ce Zelda Skyward Sword. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501